à la complexité du sexe biologique. Donc Joël est co-auteur avec Evelyne Perr d'un ouvrage intitulé « Mon corps a-t-il un sexe ? » Donc c'est un ouvrage qui est constitué de différents chapitres qui sont des dialogues entre les sciences biologiques et les sciences humaines et chaque chapitre fait le point des connaissances concernant le sexe biologique et ses variations. Et donc l'ouvrage évalue dans quelle mesure les croyances liées au genre ont pu influencer les recherches menées sur le sexe biologique. Joël, à toi. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi donc je vais... Ah, il faut que je trouve le pointeur. Donc je vais vous parler non seulement de la complexité du sexe biologique mais vous voyez que j'ai rajouté un volet à mon titre et à mon exposé aussi qui sont les stéréotypes de genre. Je vais parler un peu des stéréotypes de genre qui sévissent dans les sciences qui s'intéressent à la détermination du sexe biologique. Alors pour commencer, je vais vous montrer quelques captures d'écran de ce qui sort quand vous tapez sur Internet détermination du sexe et qui résume assez bien, je trouve, mon exposé. La première chose que vous voyez, c'est évidemment les chromosomes. XX, les chromosomes dits sexuels ou hétérochromosomes, XX et XY. Et vous voyez aussi très vite que les chromosomes du papa sont bleus et les chromosomes de la maman sont roses. Ça fait partie des stéréotypes de genre qui sévissent malheureusement partout dans la société parce qu'en même temps, quand vous tapez détermination du sexe, vous voyez ça aussi. Je ne sais pas si le bonnet permet de déterminer le sexe. Mais en tout cas, clairement, il y a un bonnet bleu et un bonnet rose et donc on est clairement dans de l'idéologie quand on s'intéresse au sexe biologique. Alors quand on s'intéresse au sexe biologique, vous voyez, on parle effectivement de XY pour papa et XX pour maman. Donc qu'en est-il dans la vraie vie ? Est-ce que tout le monde est vraiment XX ou XY ? La réponse est un peu sur ce tableau. Alors pour ne pas trop que vous soyez dépaysés, j'ai laissé les chromosomes X en rose et les chromosomes Y en bleu. Comme ça, je suis sûre que vous allez tout de suite voir où je veux en venir. Et donc vous voyez que tout le monde XX ou XY, ce n'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Il y a des individus qui ont un seul X, trois ou quatre. Des individus qui ont un X et deux Y. Deux X et un Y. Et ce que vous voyez aussi, c'est que la fréquence de ces naissances, ce n'est pas si faible que ça. Un X, enfin, deux X et un Y. Vous voyez que c'est une naissance sur mille quand même. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ce que j'ai remis aussi ici, c'est l'aspect des organes génitaux à la naissance, donc des organes génitaux externes. Même si parfois, on fait des examens pour voir les organes génitaux internes. Vous voyez que les organes génitaux sont généralement classifiés mâle ou femelle. Alors, ces individus et ceux dont je vais vous parler après sont généralement classés dans la catégorie, ce qu'on appelle intersexe. Mais vous voyez que les organes génitaux sont, peuvent être, alors dans ces cas-là, ils sont absolument typiquement, je ne dis jamais normal, mais ils sont typiquement femelles. Ces organes génitaux sont typiquement mâles. Et dans un certain nombre de cas, vous avez effectivement une tendance plutôt masculine ou une tendance plutôt féminine. Vous voyez que ça, c'est des anomalies, enfin, c'est des cariotypes atypiques. Et là, par contre, ce que vous voyez sur le bout de la fin de ce tableau, c'est que vous pouvez avoir des inversions entre les chromosomes, la formule typiquement féminine, et des organes génitaux masculins, ou des organes, enfin, une formule typiquement X et Y masculine, et des organes génitaux féminins. Je reviendrai sur ce cas-là tout à l'heure. Je voudrais vous faire un bref, très, très bref récapitulatif des états. Alors, oui, non, j'ai oublié ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que la génétique, et enfin, en général, la biologie est plus complexe que l'état civil, qui, je vous rappelle, ne reconnaît toujours que des hommes et des femmes. Alors, si je viens un peu sur le développement des organes génitaux chez l'humain, vous voyez qu'il y a, en gros, enfin, là, il y a une première étape. Vous voyez qu'on n'est largement pas au bout de la grossesse. Mais il y a une première, donc la première étape, entre cinq et six semaines, où le système génital est totalement indifférencié, et qui va, entre la sixième et la huitième ou la neuvième semaine, se mettre en place, commencer à se mettre en place, donc les organes génitaux. Et la première étape, c'est la mise en place des gonades, que tout le monde connaît, les testicules et les ovaires. Ça, c'est une première étape, donc, qui se fait assez rapidement. Mais si on en vient maintenant aux mécanismes, ce qu'on connaît maintenant des mécanismes qui permettent ce passage, donc, d'une crête gonadique indifférenciée en testicules et ovaires, vous voyez que c'est des systèmes, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous commenter ces deux schémas très compliqués, même pour moi, d'ailleurs. Vous voyez que c'est, en fait, beaucoup de facteurs. Chaque abréviation, là, représente une protéine qui est elle-même codée par un gène. Je ne reviens pas sur les détails de la biologie. Mais chaque facteur, on peut les appeler comme ça, joue un rôle, soit au départ, pour mettre en place la partie indifférenciée, soit ensuite pour mettre en place la partie testicule ou formation des ovaires. Vous voyez qu'un certain nombre de ces facteurs sont communs au départ entre la formation des ovaires ou la formation des testicules. Ensuite, vous avez un certain nombre de facteurs, comme SRY ou d'autres, d'AX1, qui sont plus spécifiques. Mais vous voyez qu'il y en a quand même qui sont communs. Par exemple, DAX1 a un effet inhibiteur sur SRY, alors que là, il aurait plutôt un effet positif, un effet inducteur pour la fabrication des ovaires. Donc ça, c'est la théorie. C'est ce qu'on sait plus ou moins maintenant. Système assez compliqué. On ne pensait pas que ce serait peut-être si compliqué il y a quelques années. Ensuite, une fois que vous avez des testicules, vous n'avez pas tout fait. Des testicules ou des ovaires, vous êtes loin d'avoir tout fait. Vous devez faire ensuite les organes génitaux internes et externes, d'ailleurs. Et donc, vous avez entre là, on va dire, la dixième semaine et à la naissance, la fabrication de ces organes génitaux. Chez les femelles, les trompes utérines, l'utérus et le vagin. Chez les mâles, les vésicules séminales, la prostate et le conduit déférent. Et maintenant, je ne dis plus le pénis, parce que l'équivalent embryologique du pénis qui est le clitoris n'est jamais représenté. Comme vous le savez peut-être, c'est un combat d'une de nos collègues qui s'appelle Odile Filliot qui montre bien qu'il y a une méconnaissance d'un des éléments féminins du système génital. Donc, je reviens à mon petit tableau qui vous montre déjà en lui-même que les choses ne sont pas si simples et qu'on n'est pas tout le monde XX et XY. Je vais juste m'attarder un tout petit moment sur ce cas-là, c'est-à-dire des chromosomes XY et des organes génitaux femelles, pour essayer de vous montrer rapidement et simplement quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en cause. Si on reste dans la différenciation génétique, la première étape, vous voyez que tous ces éléments, tous ces facteurs qui agissent de concert et de manière programmée dans le temps peuvent fonctionner ou être mutés ou ne pas fonctionner au bon moment. Par exemple, c'est le cas si vous... Alors, ce qu'on appelle la série grecque, qui est le gène chef d'orchestre, j'y reviendrai tout après. S'il ne fonctionne pas, effectivement, vous allez avoir un système où si vous avez une augmentation de ces gènes-là, qui sont des gènes inhibiteurs, vous n'allez avoir pas de mise en place des testicules. Et donc, on est dans ce qu'on appelle à ce moment-là une digénésie gonadique complète, c'est-à-dire que vous n'avez pas de testicules, vous n'avez pas d'organes génitales secondaires et donc vous, vous êtes dans une situation où vous avez beau avoir un cariotype XY, vous n'avez pas de formation de système masculin. Mais vous pouvez aussi avoir des événements qui se passent au moment de la différenciation hormonale. Alors, quand on dit, tout le monde dit, ah là là, c'est la testostérone qui fait tout, qui, au niveau de la... Alors, en fait, il y a deux hormones qui jouent un très grand rôle, qui sont la testostérone et l'hormone antimulairienne, mais celui qui agit au niveau de l'embryologie, ce n'est pas la testostérone, c'est la dihydrotestostérone. Et cette dihydrotestostérone, elle est formée à partir de la testostérone, à partir d'un enzyme qui s'appelle la 5-alpha-reductase, peu importe le nom d'ailleurs. Mais vous voyez que si vous ne faites pas ça, et bien après, vous n'avez pas d'effet de la testostérone sur les éléments embryologiques qui devraient se transformer. Et donc, vous n'avez pas de formation des canals différents et des prostates. Et vous pouvez avoir aussi un autre élément qui est que vous avez beau faire de la testostérone, de la dihydrotestostérone, si les cellules qui doivent répondre à ces hormones n'ont pas les récepteurs ad hoc, et bien à ce moment-là, ça ne marche pas non plus, et donc vous ne fabriquez pas non plus de système génital masculin. Voilà, donc ça, c'était la partie biologique. Pour donc revenir à mon tableau préféré, vous voyez que, donc ça, je vous ai parlé de ces cas-là, qui sont un peu, enfin, c'est 1 sur 20 000, c'est sans doute minoré, il y a sans doute un peu plus de cas que ça, tout compris. Et donc, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités de faire ce qu'on appelle l'intersexuation, et quand on lit, maintenant, il y a pas mal de littérature qui s'intéresse à l'intersexuation, c'est, on estime aujourd'hui, toutes causes et tous symptômes confondus, que ça concerne à peu près 1 à 2 % de la population, ce qui, je pense, n'est pas négligeable, et ce qui, je pense, est totalement méconnu. Je pense qu'on connaît beaucoup mieux des tas d'autres maladies génétiques que les maladies génétiques dont je vous ai parlé tant que ce soit des maladies, dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, et qui sont pourtant pas plus fréquentes. Voilà. Donc, ça, c'est 1 à 2 % de la population. Maintenant, je voudrais passer, j'espère que je ne suis pas trop longue, à la partie un peu plus historique, histoire historique et stéréotype de genre, pour vous montrer que les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant, elles ne se font évidemment pas dans un contexte hors-monde, et que les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur ce sujet ont les mêmes stéréotypes, on va dire, dans la tête que l'entièreté de la population, sans doute imprégnée de bleu et de rose, comme vous et moi. Et donc, je voudrais juste vous montrer un peu, justement, comment les choses se sont faites. Juste deux dates. C'est en 1956, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, que les cariotypes femelles, enfin, les cariotypes typiquement... D'abord, c'est en 1956 qu'on a déterminé qu'il y avait 46 chromosomes dans l'espèce humaine, et qu'on a estimé qu'une femelle, enfin, une femelle et une femme avaient deux X et un mâle avaient un X et un Y. Mais très peu de temps après, pratiquement en même temps, une fois qu'on a eu établi ça, on s'est rendu compte que ces individus-là, qui avaient trois X, quatre X, et des formules atypiques, existaient aussi. On est en 1959, à partir de 1959, il va y avoir plein de publications qui vont montrer, justement, des atypies en termes de formules chromosomiques. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a été, évidemment, quand un scientifique ou une scientifique fait une observation, il en tire des conclusions. Et ce qui est intéressant, c'est les conclusions qui ont été tirées de ces observations. Parce qu'une des observations, quelque chose que je vous ai rajouté, là, qu'on a vu très vite, c'est que ça, un seul Y, ça n'existe pas. L'embryon n'est pas viable. Alors, on aurait pu se dire, bon, finalement, un seul Y, ce n'est pas terrible. Et le Y, il ne sert à rien. Et en tout cas, il n'est pas viable. Mais ce n'est pas ça du tout qui a été tiré en conclusion. Ce qui a été tiré comme conclusion, c'est que, vous voyez, là, vous avez un Y et deux X. Et ce qui a été remarqué tout de suite, c'est que ça faisait des organes génitaux masculins, mâles. Et de là, évidemment, on a tiré un certain nombre de conclusions non négligeables et signifiantes en termes de vocabulaire, qui est que le chromosome Y, puisque vous n'avez qu'un petit Y et deux gros X, ça joue un rôle dominant dans la détermination du sexe. Et ce qui a été établi, enfin, ce qui a été... Enfin, ça, c'est à la fois les généticiens, mais aussi les endocrinologues, tous les travaux de Jost, etc., pour ceux qui connaissent, avaient déjà aussi beaucoup fait le lit de cette notion, qui est que le sexe féminin est un sexe de base ou un sexe par défaut. Tout le monde a entendu dire que le sexe féminin est un sexe par défaut. Ce qui va bien avec l'idéologie, d'une certaine façon. Et de ça, du rôle dominant du Y sur le X, finalement, a découlé toutes les recherches qui ont été entreprises à ce moment-là. Donc, on est dans les années 60, entre 60 et 70. Et ce qui va être cherché, c'est évidemment, sur le chromosome Y, il y a quelque chose qui est testis determining factor, un facteur qui détermine les testicules. Et ça, j'ai essayé de l'illustrer dans cette diapositive. Vous voyez que ce TDF-là, il commence à être cherché donc au milieu des années 60. En 75, il y a un premier candidat, c'est l'antigène HY pour la fonction de testis determining factor. En 87, il y a un autre gène qui prend sa place. On s'est rendu compte que l'antigène HY ne marchait pas. donc ce gène, cette protéine s'appelle ZFY. Alors, celle-là, elle ne tient pas le coup longtemps parce qu'elle est rapidement détrônée par un autre, une autre protéine, un autre gène qui s'appelle SRY, dont je vous reparlerai après, qui est toujours considéré, qui est toujours un gène important dans la détermination du sexe masculin. Et puis, la vie continue, je vais m'arrêter, mais enfin, en 99, on démontre qu'un autre gène qui, lui, n'est pas sur le... Comme beaucoup, maintenant, on sait, qui n'est pas sur le chromosome Y, SOX9 joue un rôle important dans la dédiffération sur les vesticulaires. Mais si on prend le parallèle maintenant, si on prend les travaux sur la détermination du sexe femelle, qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 70, rien. Dans les années 80, rien. Dans les années 90, rien. Aucune publication. Personne ne cherche. Pas d'argent. Personne ne cherche. Finalement, en 94, il y a une équipe, alors moi aussi, je peux dire une équipe de chercheuses. Il y avait un chercheur dedans, mais c'est essentiellement des chercheuses, beaucoup d'italiennes, qui identifient une région sur le chromosome X qui serait impliquée dans le développement des ovaires. Et en 96, on identifie dans cette région un gène qui s'appelle DAX 1, dont je vous ai un peu parlé, je vous ai évoqué au début, qui joue un rôle dans cette région et qui serait important dans le développement des ovaires. Choses se sont complexifiées ensuite, mais en tout cas, si vous voyez le décalage, vous voyez, il y a 25 ans d'écart. Il y a 20 ans d'écart entre les premiers résultats sur les recherches sur la détermination du sexe mâle et celle-là sur la détermination du sexe femelle. Voilà. Et tout ça, pour finir, je voudrais juste vous illustrer un peu la raison. Enfin, ce ne sont pas les raisons, mais je veux dire, si on ne cherche pas parce qu'on est aussi dans ce domaine comme dans bien d'autres, on véhicule les idées reçues. Et donc, quand on pense que le chromosome Y possède des fonctions régulatrices dominantes et qu'un embrayant sans chromosome Y se développe en femelle, vous ne cherchez pas ce qui fait du femelle parce que de toute façon, il n'y a rien à chercher. Enfin, c'est ce qu'on dit. Pareil pour cette, vous voyez, le mode de développement femelle peut être considéré comme le schéma par défaut. Ça, ce n'est pas des articles dans des grands journaux. Je crois que celui d'avant, c'était Science ou Nature. C'est Current Biology, qui est un grand journal de biologie aussi. Et si vous considérez que le schéma par défaut peut être contrecarré par la formation des testicules, vous ne cherchez pas ce qui est le schéma par défaut parce que par défaut, vous ne pensez qu'il n'y a rien à trouver. Et puis, là aussi, c'est toujours dans Nature. Là, je trouve que ça dit bien, c'est assez révélateur. L'événement central dans la détermination du sexe chez les mammifères est la différenciation à partir de la gonade à différencier des testicules plutôt que des ovaires. Et donc, cette phrase est formidable. Pour cette raison, la détermination du sexe est équivalente à la détermination des testicules. C'est même carrément qu'il n'y a plus... Les ovaires, je peux vous montrer, j'ai une photo après, c'est aussi compliqué que des testicules, mais ce n'est pas grave, il n'y a besoin de rien pour le faire. Voilà. Et puis, je voudrais finir mon exposé en vous disant que ça peut paraître tout ça abscon parce que on est dans... J'ai oublié de vous dire aussi, ça s'est un peu amélioré. Je n'ai pas mis d'exemples de publications qui sont un petit peu plus subtiles sur la question depuis les années 2000, 2005, mais bon, il y a encore du chemin à faire, je pense. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas ces recherches et cette façon de faire de la recherche et cette injonction à la binarité, puisque finalement, on est dans une injonction à la binarité, ce n'est pas complètement... Ce n'est pas hors sol. Ce n'est pas nous dans nos labos. D'ailleurs, ce n'est pas eux dans leurs labos qui font que ça parce que ça a beaucoup d'implications. Et j'en veux pour preuve que cet épisode de ce qui s'est passé à la cour de cassation, il y a... En 2016, je crois, il y a une personne qui a demandé à ce qu'on marque sexe neutre sur ses papiers d'identité parce qu'elle ne se ressentait ni homme ni femme. Et ça a été d'abord accepté. Il y a un premier tribunal qui lui a dit OK, on va mettre sexe neutre, mais il y a immédiatement des gens qui ont trouvé que ce n'était pas normal et qui ont saisi la cour de cassation en posant la question la mention sexe neutre peut-elle être inscrite dans les actes de l'État civil ? Bon, la réponse est négative, ce qui n'est pas forcément étonnant. Je ne pense pas que la cour de cassation fasse figure d'organismes progressistes en général, mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est donc la réponse, on ne peut pas avoir autre chose qu'un sexe masculin ou féminin. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que rajoute la cour. Dans les actes d'État civil, il n'existe que deux mentions relatives au sexe, masculin et féminin. Cette binarité poursuit un but légitime car elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez difficile, je pense, à combattre. C'est-à-dire que la binarité, finalement, c'est les fondements de la société. Les hommes, les femmes, c'est le fondement de la société. Et donc, la cour de cassation ne veut pas créer une troisième catégorie, contrairement à d'autres pays, d'ailleurs, comme vous le savez sans doute. Mais voilà. Donc, il me semble qu'on n'est pas totalement hors-monde quand on fait de la biologie et qu'on cherche surtout à savoir ce qui détermine le sexe mal. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joël. Est-ce que vous avez des questions pour Joël ? Bon, je vais peut-être commencer par une petite question. Est-ce que, à ton avis, puisque ce n'est pas hormonal, ce n'est pas chromosomique, qu'est-ce qui détermine le sexe, alors ? Le fait quand ? C'est le cerveau ? C'est tout ce qui détermine le sexe. C'est tout ce que j'ai montré. C'est-à-dire que c'est des tas de protéines, des facteurs de transcription, toute une multitude de facteurs qui agissent les uns avec les autres de manière coordonnée. Comme je l'ai dit, il faut que certains facteurs doivent s'exprimer à un certain temps, à un jour. Une fenêtre de temps, oui. Voilà, une fenêtre de temps très précise. s'exprime avant ou après. Bon, voilà, ça n'est pas exactement... Ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne. Je dis... Enfin, voilà, encore une fois, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des gens typiquement mâles et typiquement femelles. Ce n'est pas mon propos. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des mâles et des femelles, que ce soit dans l'espèce humaine ou dans l'espèce, ou dans les espèces, les autres espèces, d'ailleurs. Et les hormones jouent un rôle important aussi, évidemment. Bonjour, Anne Talneau, je suis chercheure en physique. En fait, est-ce que cette détermination n'évolue pas au cours de la vie ? Avec le vieillissement, en quelque sorte. Alors, je pense que Evelyne Père qui intervient dans la table ronde d'après sera plus la même que moi de vous répondre. Bien sûr qu'on sait bien que la puberté, enfin, la fin de la détermination du sexe, c'est les dernières étapes, c'est la puberté. Vous n'êtes pas totalement équipé notamment pour vous reproduire à la naissance. Il y a une étape à la puberté qui permet de finir la détermination du sexe. Après, les critères de masculinisation, de féminisation, je n'ai pas de réponse. Moi, je travaille... Enfin, ce que je connais, c'est plus ce qui se passe au niveau de l'embryon, mais je pense qu'Evelyne pourra vous répondre tout à l'heure. Oui, merci beaucoup, c'est passionnant. Je me demandais si vous aviez des données sur l'évolution de la distribution des caréotypes dans l'espace et dans le temps et du coup, s'il y avait des hypothèses sur l'épigénétique ou des travaux. Alors, sur l'épigénétique, je pense que ça commence. Il faudrait que je refasse la biblio de manière un peu plus précise maintenant. Encore une fois, ce n'est pas vraiment mon domaine de compétence de tous les jours. Donc, il faut que je regarde ça, évidemment. En termes de répartition géographique, évidemment, dans les populations consanguines, par exemple, il y a tout ce qui est génétique et représenté de manière... Tout ce qui est îles, tout ce qui est population un peu fermée, évidemment, il y a des répartitions un peu différentes. Mais à ma connaissance, le 1 ou 2%, ça a été publié... C'est un article qui faisait un peu le point sur la question en 2018, si je me souviens bien, qui était paru dans Nature. Bon, encore une fois, ça prend tous les symptômes de l'hypospade qui sont des cas qui sont plus, on va dire, pathologiques. Ce qui est clair, c'est que, c'est ce que disent la majorité des intersexes, c'est que, qui maintenant se sont regroupés en association, c'est que ces gens-là ne sont pas malades. Il n'y a pas... Leur vie est à aucun moment en danger, rarement. Il y a un cas où il y a des problèmes de... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas une pathologie au sens où leur vie serait en danger. Leur vie est en danger quand ils sont charcutés et quand ils ont été longtemps charcutés par les chirurgiens qui, eux, mettent leur vie en danger. Ça, c'est sûr. Mais biologiquement, il n'y a pas de souci, quoi. Oui. Francine Audrenko, Université Paris 8. Ma question, c'est que, finalement, est-ce que la réalisation d'un idéal sans stéréotype de genre, il se ferait sur la base d'aller au-delà du corps, de savoir qu'on n'est ni féminin ni masculin ? Ou est-ce que l'identité biologique est importante pour vous ? Non, je ne vous dirais pas que la biologie n'est pas importante. Je ne voudrais pas me tirer quand même trop une balle dans le pied. Non, non, bien sûr. Non, la biologie est très importante. C'est évident. Le problème chez l'humain, c'est que c'est imbriqué, vous êtes imbriqué sexe et genre, j'ai tendance à dire, dès votre naissance. C'est-à-dire que, il y a plein d'études qui montrent qu'on ne parle pas à un enfant d'un jour qui, s'il est un mâle ou femelle, on ne lui parle pas pareil. Et ça, ça commence à un jour et ça continue jusqu'à la fin de votre vie. après, bon, c'est... Tout ça est trop imbriqué, mais bien sûr que la réalité biologique, elle existe. Il ne faut pas non plus, je ne veux pas vous dire que... Enfin, moi, je ne dis pas que le sexe, c'est le sexe qu'on a dans la tête. Je pense que c'est... Oui, je n'ai pas beaucoup plus de réponses que ça, mais je pense que la biologie joue un rôle important quand même. On n'est pas neutre biologiquement, je pense. Bonjour, Elisa Simon-Pietry, de la Fondation L'Oréal. Quand on reprend votre graphique favori avec les organes génitaux et du coup, les différents types de chromosomes, quel est le lien ? Est-ce qu'on sait, donc on sait du coup la détermination de leur sexe biologique, mais le comportement qu'ils ont, est-ce qu'ils se sentent à chaque fois, pareil, identiques, femmes ou hommes, s'ils sont XY, alors qu'ils ont un organe génital féminin ? Comment, après, dans le terme de comportement, de genre, est-ce que, quelle est la corrélation avec le ressenti plus social et comportemental ? Alors, je ne voudrais pas parler à la place des intersexes. Je pense qu'il y a autant d'un... Enfin, c'est comme vous, je pense qu'on est autant dans... Je ne sais pas combien on est dans cette salle, mais autant d'individualités, donc personne n'est généralisable. Les intersexes, pendant très longtemps, ça a été très tabou, c'est-à-dire que ça n'existait pas, c'est juste que, même il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de... Les parents étaient... On ne leur disait même pas ce qu'avaient leurs enfants. Enfin, oui, on disait simplement « Ouais, il y a un petit souci, mais ça ne vous inquiéteit pas, on va remettre tout ça, on va vous remettre tout ça dans votre catégorie homme ou femme. En fonction de nous, on pense que ça sera plutôt un homme ou plutôt une femme, donc on va vous guérir tout ça. » Ce temps-là est un peu fini, du moins, je pense, et j'espère. Et il y a eu beaucoup de... ça a beaucoup changé aussi parce qu'il y a beaucoup d'intersexes qui se sont regroupés en associations. Vous voyez, ça a commencé, la première association, elle a été créée dans les années 90 aux Etats-Unis. Elle l'a fermée pour se transformer en cette autre association. Et donc, je dirais que... Donc, il y a des associations françaises, il y a une association qui s'appelle Organisation internationale des intersexes, alors qu'il y a des ramifications anglophones, Espagne, en Espagne, etc. Il y a un... vous voyez, et en fait, je pense que la revendication principale, c'est quand même que... Enfin, c'est qu'on leur fiche un peu la paix, qu'on arrête de les opérer dans tous les sens et qu'on prenne en compte leur existence avec... qu'ils ont, en fonction des associations, des revendications un peu différentes. Il y a un nouveau... Il y a un nouveau collectif qui vient de se créer en France qui s'appelle CIA, Collectif Intersexe et Alliés, qui a une politique assez offensive, justement, pour la prise en compte de l'intersexuation. Il y a beaucoup de... Évidemment, aux Etats-Unis, au Canada, il y a beaucoup d'associations, mais je ne pourrais pas vous dire sur comment ils se... Enfin, je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus, quoi. Et chaque association a... Certaines associations portent la revendication, par exemple, d'un troisième sexe, c'est-à-dire de la reconnaissance de X ou neutre, ou... Enfin, voilà. D'autres pas. D'autres estiment qu'ils veulent... Ils peuvent être mis dans la catégorie hommes ou femmes et simplement qu'on leur laisse une marge de liberté. Donc, voilà. Je ne serai pas pas à dire psychologiquement. Je pense qu'en plus, ce n'est pas mon domaine, mais je... Voilà. Je pense qu'il y a surtout un besoin de reconnaissance. Et voilà, j'aime beaucoup cette association qui s'appelle Genre Pluriel, qui est à la fois une association belge qui s'intéresse à la fois aux intersexes et aux personnes trans. Moi, je vais t'en poser une petite sur ce thème. pourquoi tu penses que les biologistes sont en retard par rapport à la société civile qui admet la fluidité des sexes ? Pourquoi est-ce que les biologistes sont en retard ? Je ne sais pas si les biologistes... Enfin, est-ce que maintenant les biologistes sont en retard ? Je ne sais pas. Comme je le disais, il n'y a plus les horreurs que je vous ai montrées sur le chromosome X dominant. Là, on n'en trouve plus beaucoup. Je crois que j'ai deux exemples. Maintenant, on voit plutôt ça. Le contrôle génétique se fait par des voies moléculaires, mâles ou femelles, qui conduit la gonade bipotentielle vers un testicule ou un oevers. On sait trop de choses maintenant pour que... Je crois que j'en ai un autre avant. Voilà. Ce n'est pas un processus passif qui survient par défaut. Il y a les mêmes, d'ailleurs, c'est assez amusant, les mêmes chercheurs qui écrivaient que c'était par défaut quand ils étaient jeunes. Maintenant, ils sont moins jeunes et le vent a tourné. Écrivent que non, non, non. Ce n'est pas du tout par défaut. Mais il suffit de reprendre leur publication. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si les biologistes... Je pense que c'est... Voilà. C'est un tout aussi. C'est-à-dire que dans les années 80, 80, 90, c'était sexy de travailler sur le TDF. C'était ça qui payait. On publiait dans Nature. On avait de l'argent. il y avait déjà des affaires. Nous, avec Evelyne, on avait déjà écrit des articles là-dessus en disant, mais enfin, quand même, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de recherche sur la détermination du sexe femelle. Mais il n'y a pas que nous. Il y avait deux Américaines, notamment, dont j'ai honte, mais j'ai oublié le nom, qui avaient publié des articles dans des revues américaines aussi en disant, mais les gars, ou les filles d'ailleurs, faites quelque chose. ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je l'ai la diapo des ovaires. Non, je ne crois pas que je l'ai enlevé. Mais bon, un ovaire, prenez une coupe d'un ovaire et une coupe d'un testicule, c'est aussi compliqué. Donc, dire que si on ne fait rien, s'il n'y a pas de molécules qui sont synthétisées, ça va faire de l'ovaire. C'est vraiment idéologique. Mais bon, c'est aussi l'idéologie, elle est avec l'argent. Tout le monde sait ça. On travaille sur ce pourquoi on a de l'argent. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Merci beaucoup Joël. Ça va. Applaudissements ... ... ... ... ...